Roule-Galette, une histoire du père Castor. Roule-Galette Dans une petite maison, tout près de la forêt, vivaient un vieux et une vieille. Un jour, le vieux dit à la vieille « J'aimerais bien manger une galette. » « Je pourrais t'en faire une, » répond la vieille, « si seulement j'avais de la farine. » « On va bien en trouver un peu, » dit le vieux. « Monte au grenier. » « Balais le plancher, tu trouveras sûrement des grains de blé. » « C'est une idée, » dit la vieille, « qui monte au grenier, balaie le plancher, et ramasse des grains de blé. » « Avec les grains de blé, elle fait de la farine. » « Et avec la farine, elle fait une galette. » « Elle met la galette à cuire au four. » « Et voilà la galette cuite. » « Elle est trop chaude, » crie le vieux. « Il faut la mettre à refroidir. » « Et la vieille pose la galette sur la fenêtre. » « Au bout d'un moment, la galette commence à s'ennuyer. » « Tout doucement, elle se laisse glisser du rebord de la fenêtre. » « Elle tombe dans le jardin. » « Et elle continue son chemin. » « Elle roule, elle roule toujours plus loin. » « Et voilà qu'elle rencontre un lapin. » « Galette, galette, je vais te manger ! » « Crie le lapin. » « Non ! » dit la galette. « Écoute plutôt ma petite chanson. » Et le lapin dresse ses longues oreilles. « Je suis la galette, la galette. » « Je suis faite avec le blé, ramassée dans le grenier. » « On m'a mise à refroidir, mais j'ai mieux aimé courir. » « Attrape-moi si tu peux ! » Et elle se sauve si vite, si vite, qu'elle disparaît dans la forêt. Elle roule, elle roule dans le sentier. Et voilà qu'elle rencontre le loup gris. « Galette, galette, je vais te manger ! » dit le loup. « Non, non ! » dit la galette. « Écoute plutôt ma petite chanson. » « Je suis la galette, la galette. » « Je suis faite avec le blé, ramassée dans le grenier. » « On m'a mise à refroidir, mais j'ai mieux aimé courir. » « Attrape-moi si tu peux ! » Et elle se sauve si vite, si vite, que le loup ne peut la rattraper. « Elle court, elle court dans la forêt. » Et voilà qu'elle rencontre un gros ours. « Galette, 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 je vais te manger ! » grogne l'ours, grogne l'ours de sa grosse voix. « Non, non, non ! » dit la galette. « Écoute plutôt ma petite chanson. » « Je suis la galette, la galette, je suis faite avec le blé, ramassée dans le grenier. » « On m'a mise à refroidir, mais j'ai mieux aimé courir. » « Attrape-moi si tu peux ! » Et elle se sauve si vite, si vite, que l'ours ne peut la retenir. Elle roule, elle roule encore plus loin. Et voilà qu'elle rencontre le renard. « Bonjour, galette, dit le malin renard. » « Comme tu es ronde, comme tu es blonde ! » La galette, toute fière, chante sa petite chanson. « Je suis la galette, la galette, je suis faite avec le blé, ramassée dans le grenier. » Et pendant ce temps, le renard se rapproche. Il se rapproche et quand il est tout prêt, tout prêt, Il demande « Qu'est-ce que tu chantes, galette ? » « Je suis vieux, je suis sourd, je voudrais bien t'entendre. » « Qu'est-ce que tu chantes ? » Pour mieux se faire entendre, la galette saute sur le nez du renard. Et de sa petite voix, elle commence. « Je suis la galette, la galette, je suis faite avec le mé, ramassée. » Le renard l'avait mangé. « Je suis faite avec le mé, ramassée. » Musique